Qu'est-ce que l'ostéopathie est-il ? Il y a des raisons vraiment historiques à ça. Déjà, l'ostéopathie est vraiment plus ancienne que nous. L'ostéopathie, c'est fin 19e, début 20e aux Etats-Unis. Alors, ce n'était pas du tout structuré comme c'est maintenant, mais du moins l'apparition du terme et le développement de ce type de médecine-là, ça a presque un siècle de plus, avec la prolifération des écoles qu'il y a eu aux Etats-Unis, puis en Angleterre, et en fait, on est arrivé à une époque où l'éthiopathie commençait à émerger en France. Parallèlement à ça, il y avait énormément de kinés qui partaient en Angleterre faire des stages pour devenir ostéopathes aussi, donc c'était des études assez courtes, ils faisaient ça en plusieurs stages, mais il y en a beaucoup qui sont arrivés en France et qu'on dit « mais il faut que je fasse une école en France ». Et du coup, il y a eu énormément d'écoles qui ont ouvert en France des écoles d'ostéopathie, si bien qu'il y a eu énormément de praticiens qui ont été diplômés assez rapidement. Et le nombre de praticiens, ça change beaucoup, quand nous, à l'époque, il y avait une école en France, voire deux, qui diplômait, dans le meilleur des cas, dix personnes par promo. C'est sûr qu'à côté de 50 écoles, qu'en diplôme 30 tous les ans, ça fait tout de suite une balance très différente et au niveau de la connaissance tout publique, c'est sûr que ça fait une grosse différence. Après, globalement, en cabinet, c'est assez rare que les gens y viennent en disant « je cherche un éthiopathe et je vous ai trouvés ». Ça arrive, mais c'est rare. En général, les gens, ils arrivent « vous avez vu ma belle-sœur et puis mon voisin, et puis le boucher, il m'a parlé de vous, parce qu'en fait, il a ça, 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 et vous l'avez traité, puis moi aussi, j'ai des fourmis dans les mains, ça me réveille la nuit, et puis je sais que vous avez traité un tel pour ça, puis j'ai mal un peu à la nuque, et le boucher, il m'a dit que vous lui aviez fait du bien à la nuque ». En fait, les gens, ils arrivent parce qu'ils connaissent d'autres personnes qui se sont fait traiter, qui vont mieux, ils en ont marre de bouffer des médicaments, ou de faire douze séances de kiné, puis de continuer à souffrir. Ce qui nous fait connaître, c'est juste notre efficacité, clairement. C'est dommage, parce que moi, j'enseigne, là, t'es venu, et j'enseigne la matière dans laquelle on explique ça, mais t'es tombé sur un sujet qui l'explique pas bien. Mais en fait, ce qui nous différencie beaucoup de l'ostéopathie, c'est notre mode de raisonnement. C'est-à-dire que ce qui nous rend efficaces, c'est notre capacité à bien faire de la clinique. Les séances, très souvent, les gens, ils sont un peu déroutés au début par le temps que durent nos séances. C'est-à-dire que moi, je prends mon temps, et en gros, je prends 20 minutes par patient. Alors 20 minutes, c'est le temps de rentrer, de discuter, de se déshabiller, de se faire manipuler, de se rhabiller, facture, etc. Donc en fait, le temps qui passe sur la table est très court. Mais il est très court parce que notre analyse clinique nous fait savoir très rapidement, en posant quelques questions, « Ok, je sais que cette pathologie-là, elle touche tel type d'organe, et que la cause de ça, elle peut se trouver qu'à cet endroit. » Donc d'une part, ça nous permet de raisonner vite, et d'autre part, dans le traitement, on ne fait pas 10 000 choses, on ne garde pas nos patients très longtemps sur la table, sauf s'ils ont plein de choses différentes à traiter. Mais pour une pathologie, quelqu'un qui arrive, qui me dit « J'ai mal à la nuque », et puis ça me fait des maux de tête, et des fois ça me descend, ça c'est une, voire deux manipulations. Ça prend, au cabinet, ça me prend 3 à 4 minutes parce que je suis avec un patient. Si c'est un copain qui vient à la maison, ça me prend 20 secondes, ça. Donc, ouais, je pense vraiment que ce mode de raisonnement, c'est ça qui fait notre efficacité. Après, il faut que la technique derrière soit bonne, il faut qu'on évalue un certain nombre de choses, quel type de personnes j'ai, qu'est-ce qu'il y a en dessous, quel âge il a, est-ce qu'il y a d'autres trucs, c'est quoi son mode de vie. Ça, ça va plus être pour le pronostic. Combien de fois je vais devoir voir cette personne, quel risque de récidive il a, etc. Mais sur le traitement en lui-même, non, franchement, il n'y a que ça qui nous remplit les cabinets, c'est l'efficacité. Si on n'arrive pas à soigner les gens en une ou deux fois, la troisième fois, ils ne reviennent pas, et puis on ne bosse pas. Donc non, clairement, je pense que le mode de raisonnement qu'on a, qui est vraiment à part entière, ça nous rend plus efficace que les autres méthodes de manipulation qui existent, mais qui se basent peut-être sur une clinique que moi je trouve moins sérieuse. Mais je prêche forcément pour ma paroisse, si je pensais que c'était mieux ailleurs, j'irais voir ailleurs. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada